Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler des ressources humaines dans une entreprise. Les ressources humaines. J'aime bien ce mot. Quoique, dans de plus en plus de boîtes, ils ne les appellent plus comme ça. Ils leur donnent d'autres noms, mais on sait de qui on parle. On parle des mêmes sinistres personnages. Ce que je voulais vous dire, les ressources humaines ne sont pas vos amis, premièrement. Mais ça, vous le savez déjà, parce que si vous regardez mes vidéos, vous savez que personne dans la compagnie n'est votre ami, ni vos collègues, ni vos managers, ni personne. Vous n'avez pas d'amis dans l'entreprise. Et les ressources humaines, encore moins, sont vos amis. Mais au-delà de cela, il y a autre chose. Les ressources humaines ne sont pas là pour vous soutenir. Ce ne sont pas des délégués syndicaux. Ce ne sont pas un psy, ni même des assistants sociaux. Genre, vous allez chez eux parce que ça ne va pas, ou vous allez chez eux parce qu'il y a un problème. Les ressources humaines, comme tout le monde, travaillent, vous savez, pour qui ? Travaillent pour ceux qui les payent. Ce n'est pas vous qui les payez. Les ressources humaines sont payées par la compagnie. Donc, ils soutiennent, en premier lieu, en premier chef, ils soutiennent la compagnie. Et ils soutiennent qui dans la compagnie ? En particulier les dirigeants de celle-ci. Donc, ce qu'ils ont tendance à faire, ils sont là pour avoir un rôle régalien, quelque part. C'est pour ça qu'ils sont payés, en réalité. C'est le rôle régalien. Alors, le rôle régalien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tout simplement, ils veillent, dans la mesure du possible, dans la mesure du raisonnable, dans la mesure de ce qui est possible, de faire en sorte que l'entreprise respecte la loi, le code du travail, que l'entreprise respecte les conventions collectives et les autres accords de branche. Mais c'est, en fait, un respect à minima. Ils ne vont pas regarder l'esprit de la loi ou l'esprit de l'accord et essayer d'aller au-delà, de faire un extra mile, comme ce restaurateur qui va se plier en quatre pour vous servir et vous rendre heureux au-delà de ce qui est écrit sur le menu. Ce n'est pas ça leur but. Leur but, c'est de faire les choses à minima. Mais la réalité de leur travail, c'est de faire en sorte que l'entreprise ne se fasse pas taper sur les doigts. L'entreprise ne se fasse pas choper la main dans le sac. Ça, c'est réellement leur premier rôle. Maintenant, il y a cet autre rôle que nous connaissons. Je ne suis pas content, je vais chez les ressources humaines. Ils vont faire quoi, les ressources humaines ? Les ressources humaines, quand ils vous voient venir, vous êtes un problème. Eux, ils veulent que le problème disparaisse. Comment, par n'importe quel moyen, par exemple, que vous ne soyez pas là, que vous quittiez l'entreprise, ils ne sont surtout pas dans cette boîte pour établir la justice ? Ne pensez pas que les ressources humaines sont une sorte de tribunal, d'arbitre, neutre, quelque part entre vous, par exemple, et votre N plus 1. Entre vous et votre N plus 1, mécaniquement, de manière pavlovienne, de manière même inscrite dans leur ADN, ils vont toujours choisir le camp du manager, toujours le camp le plus élevé dans les hiérarchies. Parce qu'ils sont là pour défendre la hiérarchie de la compagnie. J'ai eu des cas, une nana, elle recevait des messages particulièrement odieux, ils ne sont rien de plus. Je vous parle de Teub dans le WhatsApp qu'ils lui ont envoyé. Vous savez, ils l'ont couvert, ils protègent. Certains ressources humaines, par exemple, vous disent, nous avons porte ouverte. Ici, vous venez, vous venez à tout moment, on discute, on est très heureux de pouvoir avoir de la proximité avec les employés. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, ils ne s'appellent pas ressources humaines. Genre, tu sais, viens, tu es en confiance, on est entre nous, on parle. Mais la réalité de ces gens-là, c'est que quand vous venez leur parler, même de manière informelle, ils prennent ça comme un signe précoce que quelque chose n'est pas en train d'aller. Ils se disent, ah, celui-là ou celle-là, il vient de passer la porte. C'était juste pour dire bonjour, c'était pour échanger juste des propos comme ça. Mais on sait que les gens ne viennent pas dans nos locaux pour rien. Donc pour eux, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Par la suite, quand vous allez les contacter pour un grief particulier, ils vont essayer de faire quoi au départ ? Au départ, je vous donne un exemple, je travaille chez une grande entreprise, HP, Herlet Packard, juste pour vous donner, je cite le nom, je n'ai pas de souci avec ça. J'avais une manager qui se comportait avec moi de manière odieuse. Qu'est-ce que je fais ? J'écris un email aux ressources humaines expliquant tous mes griefs. Vous savez quoi ? Ils m'ont répondu. Donc j'ai eu une réponse de, quelques heures plus tard, de quelqu'un basé en Inde. Comme souvent, ce genre de services sont parfois externalisés en Inde, mais peuvent être externalisés partout. Et en fait, le gars, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a répondu et il a mis ma manager en CC, en renvoyant tout l'email et en mettant juste une ligne. Est-ce que vous pouvez vous occuper de ça ? D'accord ? Donc, ce qu'il cherche à faire le plus souvent, c'est soutenir le N plus 1, soutenir celui qui est hiérarchiquement supérieur. Maintenant, il y a des exceptions. Par exemple, ils sentent qu'on va vers un scandale. Par exemple, que ce qui est en train de se passer là peut finir dans les médias sociaux, peut finir chez des groupes d'activistes à l'extérieur, peut créer un scandale, peut finir avec un article dans les médias. Dans ce cas-là, alors ils réfléchissent, réfléchissent à deux fois. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de préserver la compagnie des retombées. Donc, à ce moment-là, ils peuvent sacrifier soit la personne responsable, la personne que vous accusez, soit vous sacrifiez vous, soit sacrifiez les deux potentiellement. Mais leur but pensé n'est pas de rétablir la justice, n'est pas de vous donner raison et rétablir vos droits. Ce n'est pas du tout leur but. Leur but, c'est étouffer l'affaire. Quand vous venez avec une histoire comme cette femme qui était harcelée de manière absolument abjecte sur le WhatsApp, au vu et au su d'autres employés, je tiens à le dire. C'était un chat de groupe. Et en fait, ils envoyaient ce genre de message en dessous de la ceinture à son intention à elle. Elle était taguée dans ces messages-là. Quand elle a remonté l'affaire, ils cherchent à faire quoi ? Au départ, le réflexe naturel, ce n'est pas comme toute personne décente qui va se dire « mais c'est absolument incroyable, c'est intolérable » qu'un homme, dans un contexte en plus professionnel, vers une subordonnée, parce que c'est quand même grave ça. Même dans la loi, même dans les tribunaux, le fait qu'une agression ou un harcèlement vienne de quelqu'un qui a une figure d'autorité, généralement, c'est considéré encore plus grave, c'est un facteur aggravant dans un tribunal. Mais c'est pour ça que je vous dis, et encore de plus est une subordonnée. Quand elle a remonté ça, c'est quoi le réflexe ? Le réflexe, c'est se dire « bon, essayons d'étouffer la chose. Vous avez mal vu, vous avez mal compris, il a un humour décalé. Mais vous savez, nous sommes une famille ici, il ne faut pas s'en formaliser. Il a toujours été comme ça, et pas seulement avec toi. Il est comme ça avec nous tous, il faut juste… Voilà, on le connaît, tu sais, quand on le connaît, déjà c'est de ta faute, parce que toi, tu ne le connais pas, parce que si tu le connaissais, tu te laisserais faire. Oui, quand on le connaît, on sait qu'il n'est pas méchant. Donc vous voyez, toujours, l'idée c'est écraser la chose. Plus tard, ils peuvent faire un dossier contre cette femme. C'est-à-dire que, bon, si elle commence à devenir casse-pied, entre elle et le N plus 1, ils vont probablement soutenir le N plus 1. Idéalement, celle-ci qui empêche de tourner en rang, qui ne joue pas le jeu, qui ne se laisse pas faire, qui n'accepte pas un petit peu les non-dits de la compagnie. Dans l'idéal, on va la faire débarquer. Alors comment ? Bon, ils ont les moyens. Ils ont les moyens, ils vont monter un dossier, mais au-delà du dossier. Ce n'est pas toujours, on ne va pas toujours te monter un dossier style KGB, puis on te prend quatre murs et tout. Ce n'est pas toujours comme ça. En général, on va te pourrir la vie. En général, on va te retirer un projet, le donner à quelqu'un d'autre. On va te retirer un territoire, le donner à quelqu'un d'autre. On va te faire passer des promotions. On va te traiter différemment des autres. Et puis au bout d'un moment, on te pourrit trop la vie. Ils ont tout un programme pour ça. Et tu finis par toi-même dégagé. Puis le jour où tu poses ta démission, on te dirait « Ah bon ? Oh là, on est désolé, on ne savait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te garder ? Tu veux rester ? » Voilà, c'est assez typique. D'accord ? Donc, ce que je vous dis, ne considérez pas les HR comme vos amis. Maintenant, si vous avez un problème dans une compagnie, si vous êtes harcelé, discriminé, tout ça, moi ce que je vous demande, c'est deux choses. D'abord, documenter. Documenter. Ça veut dire, à minima, à minima, avoir un fichier Excel ou un document papier ou autre. Vous écrivez la date, les événements. Capture d'écran également. Ne montez pas ça dans votre ordinateur de travail. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si jamais vous en arrivez à une crise avec eux et qu'ils vous virent, par exemple, durant une procédure comme celle-ci, ils peuvent vous bloquer tout. Ça signifie, ils vous bloquent accès à votre ordinateur et tout ce que vous avez mis de côté comme fichier, tout ça, c'est fini. D'accord ? Parce que ce que je vous demande, c'est documenter. On vous dit une saloperie sur un chat, capture d'écran, on vous dit un truc par e-mail, capture d'écran. Comme ça, vous avez la date, les gens qui étaient en CC et tout, et tout, et tout. Ça, c'est important. Ne laissez pas la chose aller en verbal. Essayez dans la mesure du possible de faire en sorte que les choses aillent sur des documents, sur des trucs écrits. C'est important. Deuxièmement, ne faites pas des captures d'écran, depuis l'ordinateur de votre travail et vous les envoyez par Gmail. Ne faites jamais ça. Parce que beaucoup de suites antivirus d'entreprise ont la capacité de détecter quand des gens font des captures d'écran. Donc, évitez les captures d'écran. Ce qui est indétectable, c'est le système de l'iPhone. Vous prenez votre téléphone, cadrez bien, clac. Prenez la photo, ça, ils ne peuvent pas savoir. Par contre, si vous prenez des captures d'écran et tout, faites gaffe. Même imprimez. Il y a des logiciels qui permettent de savoir ce que vous avez imprimé, mais c'est moins grave, c'est moins mal vu que les captures d'écran. Donc, vous faites ça. Préparez votre dossier. Parce que le problème, c'est que quand vous les attaquerez un jour, si vous devez en arriver là, si vraiment, je ne l'espère pas pour vous, ou franchement, moi, je ne souhaite pas cela. Mais si vous en arrivez à ce genre d'extrémité, c'est très important d'avoir sur vous, tout est documenté. C'est-à-dire qu'on va vous donner des exemples. Vous vous dites, on m'a discriminé, on m'a harcelé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Oui, ben quand ? Donne-nous des exemples. Et quand ? Quelle date ? Qui était là ? Qui a entendu ? T'as un email ? T'as un texte ? Donc, c'est pour ça qu'il faut tout documenter. Parce qu'une de leurs techniques, une de leurs ruses, c'est prendre une victime qui est effondrée, qui est en train de pleurer, qui a vécu des fois des années de mauvais traitements, des années de harcèlement, qui est en dépression et tout, et tout, et tout. Ça va mal à la maison, on prend des médicaments, la totale. Et après, eux, ils sont là, ils sont bien frais, bien maquillés, parfums, tout ça, ils viennent prendre leur café, très froid, d'accord ? Des véritables vipères. Ah oui, d'accord, ben... Ils t'harcelaient quand ? Donne-nous des exemples ? Ben, par exemple, il y a des meetings où il ne m'a pas invité, il m'a invité tout le monde, mais pas moi. Alors que c'est des meetings qui sont relevés de mon travail. Ben, donne-nous ces meetings. C'est quelle date ? Qui était là ? Et toi, tu n'étais pas là. C'était quoi le titre du meeting ? Quelle date ? Alors, le problème, c'est que quand tu es dans l'émotion, quand tu as été brisé par des années de mauvais traitements, et toi, tu es dans l'émotion, puis on te parle comme ça, tu es coincé. Tu es coincé. Tu n'arrives plus à sortir un exemple, ou peut-être tu en sors un demi-exemple et tu ne te rappelles plus vraiment. Alors que c'est pour ça, je vous dis, si vous sentez qu'il y a une situation malsaine, documentez sans arrêt. Prenez cette habitude de tout documenter, tout documenter, dès que ça ne va pas, ou même avant. En général, tout documenter le relationnel, le jour où ça ne va pas, vous avez un dossier épais comme ça, et là, ça fait du mal. Ça fait du mal devant les HR, ça fait du mal devant la justice, parce que ne pensez pas qu'il n'y a rien au-dessus des HR. Parce que les HR, vous savez, ils peuvent vous dire, vous souffrez par exemple de discrimination, de harcèlement, ils peuvent vous dire, non, c'est normal ça, t'es trop sensible. Non, 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 là, ça c'est pas du harcèlement ça, ça c'est pas de la discrimination, non, il n'a pas voulu, il n'a pas pensé ça, il n'a pas voulu dire ça, tu lis mal, tu sais, tu lis mal les emails, tu ne comprends pas ce que disent les gens. D'accord ? C'est ce genre de technique qu'ils utilisent. Mais sachez que la décision finale ne revient pas aux HR, il revient à un juge. D'accord ? Donc s'il vous faut un truc qui tombe sous le coup de la loi, et puis qui ne veulent pas vous donner satisfaction, qui ne veulent pas vous donner gain de cause, il y a au-dessus d'eux, il y a la justice, n'hésitez pas, n'hésitez pas à taper fort, réclamez de l'argent s'il vous plaît, réclamez de l'argent et venez me le dire, ça me fera plaisir, d'accord ? Vous me dites, voilà, je vais le raché, tant, c'est quelque chose qui me fait plaisir, ça me donnera l'impression que je n'ai pas fait cette vidéo pour rien. Merci mes amis et on continuera ce sujet une autre fois. Merci beaucoup.